Aujourd'hui, je vous montre un chien ultra dominant. Regardez-moi ça, il fait caca comme s'il faisait pipi. Vraiment, il essaye de me mettre son caca en haut d'une branche carrément. Ça, c'est la grosse idée reçue. Plus ça fait pipi haut, plus ça fait cacao, plus le chien est dominant. Et bien pour ce chien-là, pas du tout. Ce chien-là veut marquer sa présence parce qu'il cherche des potes. Il surkiffe les chiens. Donc, là, il est en train de dire à tous les chiens du quartier « Oh, oh, il y a quelqu'un parce que moi, j'aimerais bien jouer avec vous. » La morale de l'histoire, on ne s'arrête pas juste à un truc. On arrête d'isoler les éléments, il faut un peu de ressenti. Et le ressenti, c'est vous qui l'avez parce que c'est votre chien, parce que vous le connaissez. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est aller, il faut recommencer à kiffer, observer et comprendre ces petits détails parce que des fois, c'est fin, mais qu'est-ce que c'est passionnant.